Hier encore, je l'avoue et je le regrette, je ne consacrais qu'une fraction de moi-même à Israël. Aujourd'hui, c'est le tout de ma pensée, de mon action, de ma personne qui s'identifie avec Israël, avec sa lutte, corps et âme, en résolution d'acier, en disponibilité de jour et de nuit. Cette célèbre citation du philosophe André Neher interpelle l'historien, 40 ans après les faits, puisqu'il a dit ça à la veille de la guerre des Six Jours en 1967. Faudrait-il comprendre que les Juifs de France sont brutalement devenus sionistes ? Qu'ils ne l'étaient pas avant, que l'État d'Israël ne les intéressait pas ? Qu'après, ils ont arrêté de s'intéresser à l'État d'Israël ? Autant de questions auxquelles j'ai essayé de répondre dans ce livre, et c'était d'autant plus compliqué que nous disposons de peu de travaux historiques sur les Juifs de France après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour cela que j'ai travaillé sur le temps long, entre 1948 et 1982. 34 années donc, où l'État d'Israël a pris de plus en plus d'importance aux yeux des Juifs de France. Si nous repartons du début à la veille de la création de l'État d'Israël en 1948, « Un an ou deux ans après, les Juifs de France ne sont intéressés par la création d'un État juif en Palestine que pour une seule raison, la question des personnes déplacées, ces dizaines de milliers de survivants des camps nazis, qui n'ont nulle part où aller et qui souhaitent se rendre dans ce foyer national juif en Palestine. » Donc, les Juifs de France ne connaissent pas grand-chose de l'État d'Israël. Pourtant, ce dernier, l'État d'Israël, va prendre extrêmement d'importance dans la vie des institutions juives, dans la vie des Juifs de France petit à petit. D'abord, l'État d'Israël va apparaître comme le porte-parole légitime des victimes de la Shoah. À travers deux exemples frappants, lorsque la République fédérale allemande est obligée de payer des compensations financières au peuple juif en raison des méfaits commis, des crimes commis lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'État d'Israël, malgré certaines réticences, qui va représenter, qui va dialoguer, qui va négocier avec la RFA au nom du peuple juif. Et l'argent va être reversé via l'État d'Israël, puisque la RFA ne voulait pas négocier directement avec un collectif d'organisations juives, mais uniquement avec un État, d'État à État. Deuxième exemple, au début des années 1960, lorsque l'État d'Israël fait arrêter en Argentine le criminel, le bourreau nazi Adolf Eichmann, qui va être capturé, jugé en Israël, condamné à mort et exécuté. Donc Israël porte-parole des victimes de la Shoah et qui apparaît non pas comme la réponse à l'antisémitisme, à l'antisémitisme qui des fois se développe de nouveau ailleurs, un tout petit peu en France, ailleurs en Europe, mais finalement ce n'est pas la réponse, mais une des réponses potentielles, peut-être le lieu symbolique où les Juifs pourraient se rendre si vraiment l'antisémitisme devenait plus important en France. C'est un refuge potentiel en cas de crise. L'État d'Israël est également un centre spirituel, un centre rabbinique spirituel, vers lequel les Juifs religieux, en tout cas pour certains d'entre eux, se réfèrent. Mais c'est également à travers son existence et le soutien qu'il est nécessaire de lui apporter que d'une certaine manière l'État d'Israël va devenir le plus petit dénominateur commun des institutions juives françaises et permettre que les associations, que les organisations juives s'allient entre elles. En effet, le seul moment où toutes les organisations se réunissent, c'est lorsqu'il faut apporter un soutien financier à l'État d'Israël au lendemain de la guerre des Six Jours, avec la création de l'appel Unifié Juifs de France qui réunit toutes les organisations juives de manière à organiser une seule collecte financière à l'intention des Juifs de France, collecte qui est reversée pour partie à l'État d'Israël et pour partie aux œuvres sociales de la communauté. Enfin, dernier point pour comprendre, pour évaluer l'attachement des Juifs de France à Israël, la Aliyah, la montée en Israël, l'établissement de Juifs dans ce nouvel État. Et là encore, il s'agit de très peu de personnes. Certains sont des Juifs d'Afrique du Nord qui passent par la France et qui, de France, après quelques mois, quelques années, s'installent en Israël. Et puis, il y a aussi, au lendemain notamment de la guerre des Six Jours, un mouvement de Aliyah de beaucoup d'intellectuels juifs français, notamment originaires de Strasbourg, qui, par mysticisme, par idéalisme, par sionisme, véritablement, vont s'installer en Israël et créer petit à petit un véritable mouvement. Donc, si l'on fait un bilan, il y a beaucoup d'images que les Juifs de France ont de ce petit État. Pays protecteur des survivants de la Shoah, dans un premier temps. Luttant contre l'hostilité de ses voisins. État victorieux en 1967, redonnant fierté aux Juifs de diaspora. État démocratique ayant construit une société admirée malgré ses échecs et ses difficultés. Nation juive s'étant réimplantée sur la terre historique du peuple juif. Refuge potentiel enfin face à l'antisémitisme. Autant d'images concurrentes qu'ont les Juifs de France en 1982 de l'État d'Israël. Autant d'images concurrentes de l'État d'images concurrents 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 de l'É